Eh ! Comment ça va les filles ? Anciennement Dorotie Schoose, aujourd'hui avec ses poules. C'est dans cette ferme, à Nazel Negron, que l'artiste photographe Dorotie Schoose tente de vivre avec la maladie. Eglantine Lecausse, de son vrai nom, a vu son existence basculer il y a 6 ans, quand elle a découvert les premiers symptômes de la sclérose en plaques. Une pathologie évolutive qui ronge son système nerveux. Parfois, je confonds mon chien sous coupe avec Marlène. La poule blanche. A cause d'un problème de connexion entre le cerveau et les fonctions motrices, se faire un café ou se brosser les dents, impossible pour elle. Malgré le traitement, la sclérose en plaques transforme son quotidien en cauchemar. Je suis toujours très, très fatiguée. Je reste, j'ai toujours besoin de changer de place pour me sentir bien quelque part, parce que je me sens mal à peu près partout. Moi, je ne suis pas habituée à dépendre de quelqu'un. Et aujourd'hui, je ne dépends que des autres. Cet été, la tourangelle de 38 ans découvre un antidote, le Reset 33. Une chimiothérapie, puis une autogreffe pour donner une seconde vie à son système immunitaire. Mais l'opération ne se pratique pas en France. La solution la moins coûteuse se trouve en Inde, à New Delhi. Il lui faut récolter 30 000 euros. Et Glantin et son mari lancent une cagnotte en ligne. Très vite, l'espoir renaît. Pour moi, 100 euros, c'est hyper important dans le mois. Je vois des gens qui donnent ça, 200, 500 euros. Et on se dit, mais comment c'est possible ? Comment il y a... Enfin voilà, j'y crois. J'ai qu'une envie, c'est que tout le monde puisse en bénéficier. Même si le chemin de la rémission se dessine tout juste, elle pense déjà à l'après. Militer pour qu'un jour les personnes souffrant de sclérose en plaques aient une chance d'être guéris en France.